bonjour à tous on est parti faire la taille de la vie je vais vous montrer un peu en gros comment ça marche vous voyez là l'an dernier j'avais taillé à deux yeux et ça fait automatiquement de bois ce qu'il faut faire là c'est une taille en vigne de treille il faut laisser absolument les deux yeux comme ça ça refera le même système que là là c'est assez simple à faire il faut bien nettoyer pour laisser les yeux vous voyez à comment ça je pense qu'avec la chaleur ça va redémarrer et là on peut gêner c'est un peu dur c'est quoi en fait c'est faut laisser un petit onglet de dessèchement et là j'ai enlevé le bois qui était sec de l'année d'avant vous voyez il ya les deux yeux faut faire ça à chaque c'est assez simple à bon moi j'ai l'habitude de le faire je voulais vous montrer comment taille est ce que vous pouvez faire après vous montrer avec les bois de taille la deux yeux outre où vous pouvez en laisser trois aussi voilà c'est un peu plus compliqué il y en a un peu partout cela comme ils sont en dessous c'est en fait des rejets il faut tout le temps prendre sur le bois de l'année d'avant ça c'est des rejets qui feront rien du tout là cela non plus là on taille on enlève l'oeil supplémentaire je fais ça assez rapidement c'est j'ai l'habitude bon là je prends dessus la voyez tout le temps laisser un anglais de dessèchement qu'on appelle ça on la c'est le piège et mince il va me gêner le piège de normalement faudrait pas couper si ras parce que quand on va là faut tout le temps bien manipulé casser c'est vous voyez la force c'est taille et rentrer tout le temps deux yeux et s'il fallait tailler voilà c'est pas ce qui s'est passé on va laisser comme ça c'est un contrat il faut couper tout le temps laisser deux yeux là celui là je vais laisser juste un oeil pour faire un autre une autre pouce l'année d'après pour nettoyer les vieux les vieux anglais de dessèchement on la va raccourcir un peu il assez plus dur voyez c'est pas compliqué il faut souvent on se prend la tête mais voyez à tailler surtout bien nettoyer bien nettoyer au tronc aussi des fois il faut pas surtout pas laisser de rejet voyez le temps que j'ai mis pour tailler cette trail de de raisin blanc et va vous montrer que je vais faire avec eux avec ses bois là c'est ici là il ya il ya plus cette idée de faire une bonne bouture et si vous voulez tailler je pourrais vous montrer l'an prochain voilà cette année j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo dessus mais pour faire la vidéo trail vous voyez comment ça marche c'est simple le conseil c'est de laisser deux ou trois yeux là il ya un oeil dormant cela faut pas le compter ou toujours compter de deux yeux voyez ils sont assez gros et là ça va faire des bonnes grappes et ça je vous rappelle c'est la taille en train ou encore donc comme ils appellent ça dans le vignonne il faut surtout laisser un petit onglet de dessèchement ce que cet endroit là va sécher si vous le laissez pas ça séchera plus bas et où il y aura pas de force dans ces galles voilà un petit peu on va aller faire les boutures maintenant dans la serre on est parti faire des boutures j'ai essayé c'est la première fois que j'en fais j'ai taillé de plusieurs manières normalement les racines avant être vers là que ça va pousser et on verra bien si si ça fait des bons plans c'est à force de voir des vidéos de philippe f1 rcx et il ya aussi sam qui ont fait des boutures alors je me testé on verra ce que ça donne et pourquoi pas multiplier nos petits pieds de vie alors j'aime oublie le terrain ce que j'ai fait aussi j'ai mis c'est un peu de l'engrais organique que j'ai mélangé avec la terre là je vais essayer un truc j'ai rajouté du terreau dans la rage et là j'ai fait une petite mer pour faire un genre de pralin pour bien humecter la bouture encore quoi que là il ya pas trop de pas trop d'argile dans cet endroit ce faut bien que la terre puisse se coller ça va favoriser l'enracinement voilà un bon pralin suffit de de faire une mardeau avec la terre plutôt argileuse bon là n'est pas trop argileuse mais ça va le faire et après on va on va planter ça comme ça bien recouvrir ce que j'ai fait en fait praliné bien jusqu'ici là c'est vous voyez un petit taille et là normalement les racines vont se former ici et laisser deux yeux normalement faut laisser voir deux yeux comme ça en surface et on verra ce que ça donne ce qu'il faut faire aussi faut bien tasser la terre autour pour que c'est comme si vous plantiez un arme en fait pour que ça fasse contact terre bon là il ya pas de racines mais ça a favorisé avec le print je vous ai montré c'était ça colle comme mes doigts dans le coup le pralin et sa facilité le garder l'humidité surtout bien arrosé pour bien réussir ces petites boutures on verra si ça fait du 100% sinon on va ça vaut le coup quand même se céder les déchets de taille en fait